Coucou les mamous j'espère que vous allez bien que la santé ça va alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des twists même si vous êtes débutant je suis sûre que vous allez vous en sortir après avoir regardé cette vidéo donc là j'ai déjà commencé à sectionner mes cheveux je viens de fraîchement les laver je n'ai ajouté que du beurre de karité et maintenant je vais vous montrer comment faire des twists vous pouvez réaliser vos twists seulement en y appliquant du beurre de karité ou alors une autre crème alors aujourd'hui je vais mettre une crème c'est le define and shine costa de kanto que j'ai mélangé avec un petit peu de moisturizing cream j'ai massacré la bouteille je vais vous montrer je ne sais même pas où je l'ai balancé mais j'ai clairement massacré la bouteille ah je crois que je l'ai trouvé là voilà en fait je l'ai divisé en deux parce qu'il y en avait pas mal encore à l'intérieur et ça voulait pas sortir et comme j'aime pas les gaspillages alors j'ai fondu j'ai tout enlevé tout 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 voilà donc j'ai mélangé les deux pour avoir plus de définition et un petit peu d'hydratation parce que le define and shine costa n'hydrate pas les cheveux pas comme je le veux en tout cas il laisse même les cheveux un petit peu sec et c'est normal parce que ça s'apparente un peu à du gel voilà pourquoi j'ai rajouté le moisturizing cream je vais vous montrer comment je réalise ma twist et comment certaines personnes réalisent leur twist parce qu'il faut savoir que pour que la twist tiennent en bas il ya une façon de faire et si vous ne le faites pas correctement vous allez voir que ça ne va pas tenir en bas en fait vous allez avoir l'impression que votre twist est relâché ça tient pas bien et tout et tout bref je vais faire deux twists vous allez voir la différence entre les deux donc j'ai pris ma section je l'ai bien hydraté maintenant je vais la sectionner en trois d'accord à partie comme ceci 1 2 3 maintenant je vais essayer de faire comme si je voulais faire une brette d'accord on va commencer comme ça et on sert bien en bas on sert bien en bas comme ça d'accord maintenant dès qu'on a fini de serrer on ne lâche pas on prend directement et cette partie si on la divise en deux et on envoie dans deux sections voilà ce que j'ai au final donc j'ai serré bien en bas je vais essayer de lui mettre la caméra au point parce que là donc voilà on va commencer à tuister très important lorsque vous voulez tuister là il faut savoir de quel côté vous allez la part vous allez passer la section sur l'autre parce que c'est clairement ça ce mouvement là qu'on fait maintenant si vous êtes droitier comme moi il n'y a pas de problème mais si vous êtes gauche et ça va être un petit peu compliqué il vous trouvez exactement si vous passez en haut ou en bas donc moi je vais vous montrer comment je fais étant droitière on va prendre cette section ci on va la rouler un peu comme ça et on va la passer en dessous de l'autre et celle ci on a fait pareil on enroule un peu comme ça on passe en dessous et on va répéter ça jusqu'à la fin regardez bien d'accord on enroule un peu on la passe en dessous de l'autre et on répète avec l'autre section jusqu'à la fin on ne relâche absolument pas vous voyez comment la tuise se dessine petit à petit elle se forme tranquillement là voilà et de cette façon là elle va bien tenir lorsque vous en voulez comme ça avant de passer en dessous elle va très très bien tenir elle ne va même pas relâcher et c'est souvent l'erreur que beaucoup font vous allez voir et quand je vais relâcher ma twist elle sera bien serré en bas donc je continue comme ça jusqu'à la fin et dès qu'on est arrivé à la pointe on va faire ce petit mouvement pour que la tuise soit bouclé en bas ça ça fait plus joli je trouve nous tourner comme ça et c'est bon voilà ma twist elle est réalisée j'espère que vous arrivez à voir quoi il ressemble donc voilà regardez donc ici en bas comment ça tient c'est bien serré vous voyez très très bien serré ça peut tenir comme ça tranquille maintenant je vais essayer de faire une technique que beaucoup font souvent et et la raison pour laquelle ça ne tient pas en bas d'accord en cette section si je veux pas super bien la tracée parce que je suis fatiguée je vais vous montrer donc ce que certaines font souvent c'est de ne pas faire la bret en dessous c'est de vouloir commencer la tuisse directement j'ai redivisé en deux comme ça et commencer à tuister je vais vous montrer la différence entre les deux on va faire le même mouvement donc rouler et passer passer sans toutefois avoir fait une presse en bas je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais j'espère vraiment que vous comprenez à la fin on va voir à quoi les deux ressemblent qu'est ce qui aura la mieux tenue et qu'est ce qui aura la moins voilà les trucs c'est pas compliqué à faire du tout pas compliqué dès qu'on savait le mouvement là c'est tout en fait si vous ne roulez pas comme ça ça ne va pas bien tenir c'est ça le secret il faut toujours rouler la section avant de la passer en dessous de l'autre ou en dessus ça dépend de si vous êtes gaucher ou droitier mais vraiment il faut voir si vous voyez le temps passer en dessous ça ne tient pas au final là tu es relâché recommencer en essayant de passer par dessus en fait c'est comme ça que vous allez trouver le bon rythme en fait c'est pas c'est pas à quelqu'un de vous expliquer ça mais dès que vous avez la technique ça va vous trouver juste il faut passer en haut ou en bas donc regardons la différence entre les deux regardez ici par exemple je n'ai pas fait la braid en bas vous allez voir que ne tient pas bien comme celle ci celle ci est bien serré en bas je sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux voilà quand on relâche voilà ce que ça donne vous avez vous voyez que ici c'est c'est gonflé un peu en bas là par contre là c'est bien serré vous voyez non j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'au terme vous allez pouvoir réaliser de superbe superbe bel twist à la maison regardez moi si c'est pas magnifique ah oui j'adore j'adore j'espère que je vais pouvoir finir ma tête aujourd'hui je vais faire des twists partout 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 et aller au travail avec demain à une très prochaines vidéos les mamours et n'oublie pas ton toiré bien appui moi je vais continuer à me coiffer dans les coulisses bisouille